Eh bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Suprasy, aujourd'hui on se retrouve pour un gros épisode, en gros il y a quelques heures, il y a longtemps, je sais pas c'était quand, en gros les boutons sur Discord sont sortis, donc je vais vous faire voir ça ressemble à quoi, c'est sur cette page, non c'est pas cette page, c'est celle là, donc c'est les messages component et en gros c'est ces boutons là, qui en gros peuvent être ajoutés en dessous des messages, je vais vous faire voir, hop, Donc en gros ça ressemble à ça, donc c'est ces boutons là, donc aujourd'hui on va faire une commande help, en gros t'as une première phase, donc une façade, donc celle là, et après ça va être T sur cette façade là, donc c'est juste un exemple pour que vous compreniez comment fonctionne le système des boutons, donc on va commencer le code, alors je vous le dis maintenant, avec Bolian, c'est un administrateur de développement community, on a speedrun ça en 30 minutes, donc voilà on est pas encore au point au point, mais normalement ça va, on gère. Alors vous allez devoir créer une commande, donc moi j'ai ma commande test, toujours là, y'a peu là, on va devoir const axios, est égal require axios, donc vous devez l'installer, On va faire une première constante, donc const haters, haters est égal à un objet, autorisation, bot, et là vous allez devoir mettre votre token de bot, Alors moi pour mettre mon token de bot, pour pas que vous le voyez, je vais mettre const token est égal require config.json, voilà, donc ça on en aura besoin tout simplement pour qu'on soit autorisé à l'API discord, Parce que du coup là, on va pas utiliser discord.js ou très peu, parce que discord.js ne supporte pas encore cette nouveauté, du coup on va devoir tout faire comme si on était discord.js, voilà. Donc on va devoir faire un await axios.post, donc là on va devoir mettre un lien, donc c'est https2.discord.com slash api slash v9 slash channels. Donc nous c'est quoi, on va mettre les paquetis, et on va les mettre pour tous les salons, chaque salon où leur commande sera mis, ça mettra l'id, message.channel.id, slash message, et là vous allez ouvrir un objet. Et donc là, c'est là où tout va se jouer. Dans un premier temps, il faut que le bot réponde quelque chose, donc nous on va faire un petit embed, hop, donc on va mettre un petit title, on va mettre command dead, on va mettre description, cliquez sur le bouton, pour accéder aux commandes, comme je vous dis, c'est un truc de façade, je me suis pas foulé la cheville pour faire une présentation. Mais normalement, après ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et là ici, on va mettre des components, et ça c'est la nouveauté, donc en gros ça c'est tout simplement, alors c'est pas là que je voulais aller, tout simplement, ça c'est les boutons. Donc il y a plusieurs types de boutons, donc il y en a 5, donc nous on va aller, on va prendre, c'est quoi ? On va prendre le bouton vert, donc primary, donc primary c'est le 1, donc on va mettre type 1. Ici on peut faire des groupes, nous on va pas en faire... Si, attendez, on va faire un truc, attendez, que je vérifie, parce que du coup, comme je vous ai dit, c'est tout juste sorti, Donc là type 1, hop là, component, on refait un arrêt d'objet, et donc là on va mettre type 1, type 1, label, Donc ça c'est ce qu'il y aura marqué dans le bouton, donc on va mettre accéder aux commandes, Et on va, ah oui, alors le style aussi, alors, style c'est quoi le style, attendez, Euh, style, 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 euh, bouton style, d'accord, oui, d'accord, alors en fait le type ici, il faut mettre 2, Et donc, euh, ici on va mettre, hop, on va mettre style 1, et donc là, custom id, euh, on va mettre, euh, clique 1, Maintenant, j'ai envie d'ajouter des petits emojis, euh, j'ai un petit caprice, et je peux ajouter des emojis, Alors c'est très simple, vous allez faire emoji, vous allez ouvrir un objet, name 2 points, et là vous allez mettre un emoji, Alors moi, un emoji, euh, je sais pas si les emojis custom fonctionnent, euh, on pourrait essayer, on va mettre, euh, pam, 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 On va mettre ça, hop, on l'amène là, on le met ici, et euh, ça c'est bon, donc là, on va aller, euh, attendez, On va aller ici, à cette accolade des parenthèses, vous mettez virgule, accolade, headers, voilà, Donc c'est ce qui va permettre d'être autorisé par l'API pour effectuer cette action, Donc on va, on va voir le résultat déjà actuel, je crois que c'est dev, ouais c'est dev, c'est pas dev, c'est start, Unpener and stuff, hop, c'est start, ah, je dois le faire avec, euh, l'autre compte, d'accord, Hop, donc là on va faire, euh, test, du coup, là, ah, on a une erreur, 401, ah, hop, attendez, euh, Ouais, c'est celui-là qu'il faut que j'envoie là-bas, alors, 401, pourquoi une 401 ? Euh, ça peut venir de là, euh, 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 euh. Attendez laissez moi réfléchir C'est quoi attendez ? Je vais faire pour le moment avec une ID comme ça On va faire comme ça pour voir si ça vient de là Euh non le problème c'est que c'est ça Ok non 420 toujours Euh 420 attendez 420 on va faire un try catch Try C'est incroyable à chaque fois que je record Rien ne fonctionne Pourtant ça a fonctionné il y a exactement 2 secondes Parce qu'on est en train de le faire avec Booleans Que je vous rappelle Booleans Alors voyons voir D'accord je ne suis pas autorisé Donc ça veut dire que mon token Alors voyons voir Est-ce que j'aurais mal écrit ? Euh non ça c'est bon Euh bot Ça c'est bon Euh oui donc ça va être mon token Donc ce n'est pas grave Vous allez voir mon token Hop là que je choisirai donc à la fin de la vidéo Hop hop Donc ça c'est mon token Et donc là on va réessayer Test Invalid from body Ok c'est autre chose Mais je vais pouvoir quand même Donc on faut enlever la couleur De souvenir c'est ça Donc on va faire test Et voilà regardez Alors euh Oui c'est bon Donc là regardez commande d'aide Donc bon on a bien le bouton ici Quand on fait ça pour le moment il y a rien qui se passe C'est normal Attendez vous inquiétez pas C'est normal que ça fasse Voilà Mais du coup voilà Donc ça pour le moment c'est ça Euh maintenant Ce qu'on va faire c'est qu'on va euh Commencer l'interaction Nous on veut que tout simplement ça puisse interagir Attendez Ok je vais juste faire un truc Strictement égal Euh hop Je vais chercher le Voilà c'est bon Donc maintenant vous allez dans votre index Vous allez faire un client.on Raw Et vous allez mettre où aller Event Et un sync bien sûr Un synchrony Ok Hop Donc là on va créer l'interaction Hop Que je retrouve là où je suis Pour pas vous dire des bêtises Donc déjà on va vérifier si c'est bien l'interaction d'un bouton Donc if Event Point Et c'est au moins égal à Interaction Euh Create On va faire une constante qu'on va appeler Interaction Et égale Event.d Ce sera plus simple pour le faire Donc euh Await Axios Point Post Practice Alors je vous mettrai la ligne que je vais mettre Euh En commentaire Faut juste que je change ça Interaction Excusez moi pas la notification Voilà je la mettrai en commentaire euh Après la vidéo Donc ici on va nous mettre des types Donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est que ça va supprimer euh Euh Le bouton et que ça va nous faire accéder à autre chose Donc ce qu'on va faire c'est que ici il y a des types donc euh euh Surfing to Component Interaction On clique ici euh euh ... Interaction response Type Et on peut voir si on a euh euh Donc ils sont bizarres à leur type mais il y en a 5 Nous on va s'intéresser à lui qui va pouvoir éditer un message, un component etc Donc on va mettre le type 7 Et après on va mettre data Et ici on va pouvoir modifier des choses Donc déjà on va faire embed L'embed on va le refaire Je ne sais pas si on peut faire ça comme ça pour l'embed On va essayer On va mettre description On va mettre .embedbuilder On va mettre permet de créer un embed depuis discord Point rôle réaction Permet d'obtenir des rôles avec une réaction Ici vous allez mettre components Vous allez mettre un arrêt vide Pour retirer tous les components Alors nous allons essayer Test On appuie sur les boutons Il y a une erreur Un 400 Donc un 400 Le souvenir c'est que ça c'est pas possible On va essayer de mettre embeds Parce que normalement c'est embeds Mais avant c'était embed Bref c'est compliqué 400 400 aussi Donc c'est pas grave On va faire autrement Pour ça en tout cas Hop D'accord Je viens de le comprendre Attendez Je ne vais pas comprendre ce truc Voilà c'est bon J'ai fait une erreur de syntaxe Test 400 Alors je pensais que c'est pas possible De faire ça comme ça Donc c'est pas grave On va retirer ça Ici vous allez faire On va mettre ça en commentaire Ici on va faire Const MSG Est égale Await Client Point Gulls Point Cache Point Get Alors c'est Event Non c'est Interaction Point Gull Id Point Channels Point Cache Oh j'ai fait une erreur Point Get Donc c'est Interaction Point Channels Id Point Message Point Fetch Et du coup c'est Interaction Point Message Point Id Et du coup Message Point Edit New Message Embed Et cette description Et du coup on va ajouter Notre description Et hop Voilà Et donc là dans la logique Ça va fonctionner Test On peut voir que le bouton Empt est retiré Et ça a bien ajouté Enfin ça a bien édité Notre embed Donc c'est ce qu'on voulait C'est ce que je voulais vous faire voir Donc en gros voilà C'est très très simple C'est juste des requêtes à l'API Parce que Discord Just ne supporte pas encore Encore ce nouveau système Si vous voulez Vous me dites en commentaire Je pourrais le refaire Quand Discord Just le supportera Je sais qu'il y a déjà des modules Qui le font Des développeurs assez fous Qu'ils ont totalement tryhard Et que du coup Ils ont sorti un event Un module Pardon Pas un event Un module Mais du coup Je vous fais sous forme De requêtes à l'API Discord Car je trouve ça Beaucoup plus intéressant D'ailleurs on peut retirer Les trycash ici Donc voilà C'était Suprazy Merci à tous Tcho